bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans cette vidéo là je vais vous montrer un peu tous les arrivages que j'ai eu en luminaire neuf parce que dans la précédente vidéo je vous ai pas tout montrer et aussi j'ai dégagé énormément de choses justement pour mettre ces luminaires à la place donc on va commencer donc c'est pas vraiment une vidéo collection c'est vraiment juste à titre indicatif donc la lch 83 en bf je les dégage et j'ai mis une neuve la vm je l'ai mise à la place de la océan donc la océan j'ai refilé à antoine la lch en bf à mathéo donc là il y avait une tonne de réglettes que j'ai dégagé donc que j'ai filé à mathéo la mesa je les virer pour l'instant il ya la cave mais je vais pas la garder le pluton je les filets à mathéo donc j'ai mis un pluton neuf à la place là il ya la calotte là il ya le pluton avec la platine de nom un taquet haut la trafic neuve là en haut avec les basques de ziplans une vasque de ça c'est quoi ça non je crois que ça c'est une vasque de trafic non ça c'est la base de la solaire 250 la neuve voilà ensuite la plus bas on a une vasque de t1 basque à réfraction terrain je n'ai aussi trouvé des neufs dont l'un niveau basque je suis tranquille ouais autrement rien qui a changé si dans l'armoire alors là j'ai mis la australe neuve là il ya le carton la à 40 la deuxième à 40 donc j'ai filé une à 45 à mathéo il ya la platine de la truc qui est là de la australe là on a le luminaire là on a la basque que luminaire il est complet donc j'ai que des luminaires complets là j'ai trois basques une vm la platine là j'ai le luminaire la platine la basque et au dessus les bases de ziplans voilà donc le pluton la calotte grande calotte plus mazda gc grande calotte plutôt donc ça c'est pas moi qui l'a écrit donc il a écrit comme là sur le taquille où il ya une aussi une étiquette sur le carton mazda mais sur le côté où il ya l'étiquette ya pas le truc genre mazda et tout donc je préfère être comme ça ensuite ouais donc là la chaîne ifi qu'il y avait là je les rangeais dans le débarras voilà bon j'ai pas demandé je les dégage et la girardin gs ou je sais plus en tout cas une barre fluo girardin la philippe la télé que j'ai mis là ouais autrement là j'ai pas viré grand chose là on a un mazda ziplans une vasque de mazda ziplans parce que là je vais fabriquer des étagères je vais pas laisser ça comme ça sinon le carton avec le temps il va faire une bosse je vais faire à peu près comme le même système ici parce que là j'ai fabriqué un nouveau truc en bois comme ça en bois massif enfin pas moi bois massif j'ai acheté j'en ai pour 20 balles fois ok un petit truc comme ça bon et du coup hop pour la ici je faire pareil je vais prendre quatre pieds enfin quatre bouts de bois mettre une planche avec des équerres machin pour faire une petite table qui vient couvrir le dessus comme ça l'habit je la poserai sur la planche pas directement sur le carton pour pas l'abîmer donc la base j'en ai laissé une en bas donc c'est une qui était déjà ouverte donc la vasque f ziplans donc le reste il est là ziplans et là on a un mazda ziplans donc non appareillé mais j'ai une platine mais bon je vais pas l'appareil donc c'est un modèle passage piéton c'est une ziplans p là l'iridium là je vais sûrement acheter une étagère parce que je vais peut-être avoir une iridium 11 voilà là j'ai rajouté un rideau qu'est ce qu'on a là derrière je vais tout de suite vous montrer alors déjà faut le soulever le coin c'est la ronde j'aurais pu faire une coupure ouais je vais faire une coupure je reviens ou enfin bon on va continuer comme ça là on a une n'est pas projet luxe de lch de mon village lcm bon voilà il n'y a pas grand chose qui a changé là j'ai une aeg coffert 159 dans le carton ça ce sera la prochaine vidéo de de celle ci juste après voilà je vais tout de suite faire la vidéo une vasque de vm 2 9 et après là derrière il ya pas mal de changements aussi la cas électrique j'ai foutu là bas là à la place du 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 projo sncf là j'ai mis le lustre le projo je l'ai mis là voilà il ya vraiment eu pas mal de changements donc là devant devant le lit les réglettes mazda les deux barres fluo neuve ça c'est parmi les deux réglettes qui me reste que j'avais sur l'armoire la mazda restauré des années 50 la philippe des années 60 pas encore fait vidéo la industrielle et ça donc ça j'ai déjà fait des vidéos donc aussi tout ce que j'ai dégagé j'ai supprimé les vidéos parce que là ma chaîne youtube c'est plus ou moins l'inventaire de ma collection voilà donc la passant 25 que j'ai récupéré je les mis là et après ben là ouais là en haut j'ai mis une vasque de t1 ça c'est une base de trafic transparente ça c'est une basque de t2 en réfraction donc qui est neuve aussi celle là je les prix parce que j'ai une t2 et je vais pouvoir la mettre dessus ok et en luminaire neuf je crois que c'est tout un an il ya quand la la srs que j'ai mis à la place de la rio donc une srs 9 ouais donc là c'est tout voilà petite vidéo collection donc là on a un peu tout le reste là derrière et pas 400 donc là je crois que tous les luminaires ils sont restaurés ici et le petit projet aux 1500 watts là que je dois refaire encore enfin bon il ya vraiment encore pas mal de boulot donc là les sodium 1000 watts une grosse partie de ma collection ok donc là j'ai encore la liste de ce qu'il me reste à faire donc là j'ai dépassé les 60 luminaire d'éclairage public j'ai compté 63 mais j'en ai peut-être un compté un double ou oublié donc voilà donc une soixantaine donc ça c'est ce qu'il me reste à faire ça c'est actuellement ce qui me reste à faire il y aura quand des des vidéos ça c'est pas le souci il y aura pas mal de contenu voilà voilà donc encore pas mal de boulot aussi pour fabriquer les trucs là je vais essayer de voir pour me faire une étagère parce que j'aimerais bien caser ce luminaire là plus encore un au dessus je suis en prendre une étagère sûrement comme ça de cette largeur mais juste un demi enfin bon faut que j'achète une étagère complète mais je vais juste utiliser la moitié parce que c'est pas mal la moitié ça dépassera un tout petit peu mais il ya la place pour mettre des luminaires ça c'est cool ça sera même limite mais bon je vais essayer de voir ça donc j'ai aussi prévu de faire ce que j'ai fait là ici là là au dessus le lustre je vais enlever globe je vais fabriquer un support pour qu'ils tiennent debout parce que ça passe tout juste et je sais pas où le mettre autrement il fait un peu chier celui-là mais bon donc là en haut il ya aussi une hrp 10 et une mire 64 ouais donc voilà donc il n'y aura pas assez c'est une petite vidéo collection mais c'est surtout un peu pour vous montrer le changement parce que là il ya eu du changement ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos on voit un peu la collection donc voilà c'est juste pour vous mettre un peu au jus de ce qui a changé donc là aussi il ya eu pas mal de changement base de nvb machin réflecteur de trafic pas mal de boulot j'ai aussi aspiré juste après la vidéo ça j'en ai bien besoin un coup d'aspi là ça fait pas de mal ça je vais le faire hors caméra je voulais d'avoir le faire juste avant la vidéo l'aspirateur est déjà déjà occupé et voilà bon je pense que je pense que ce sera tout dans cette vidéo après voilà c'est pas une vidéo pour vous montrer plus ou moins la collection c'est vraiment juste pour montrer ce qui a dégagé les arrivages machin avant le changement quoi parce que je pense pas qu'il y aura des vidéos de collection mais j'ai encore pas mal de choses à faire pas mal d'organisation même si là c'est plus ou moins le maximum que je peux faire mais bon voilà donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça voilà vraiment que merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire ciao